Mon premier intervenant de Québec s'appelle J. Christian Dupierre, je suis le secrétaire général de la solidarité rurale. Bonjour! Solidarité rurale du Québec portée de la Saint-Denis depuis 23 ans. On est arrivé à la région de l'OEU, dans sa rémande, Québec. Ça va en part de Jean-Juie, Québec. Et pour le mal de nos partages, le groupe de Fiasma, qui est au bonheur de la patronne. Est-ce qu'on parle de la paix ? Les lignes, nous savent s'adapter, mais nous autres aussi, on va s'adapter. On a besoin de bénévoles, on a besoin de membres à solidarité rurale. Joignez-vous! Ça coûte 5,40 piastres. Ça ne va pas payer des employés, ça ne va rien mettre sur le territoire. On a besoin de bénévoles, on a besoin de comptables, on a besoin de membres qui vont animer dans le site web. Joignez-vous, contactez-nous, embarquez dans les régions, dans vos communautés, faites savoir ce que vous voulez, et organisez-vous, parce que vous êtes le même, vous êtes le même, vous êtes le même, vous êtes le même. ... On est planchés, on est planchés, on est planchés, on est planchés, Bonjour. Le gouvernement nous manque. Vous en rendez-vous compte? Le gouvernement nous manque. Le gouvernement essaie de nous faire croire que ça va tellement mal économiquement, alors que le Québec a évolué de façon beaucoup plus positive que l'Ontario dans les 10 dernières années. Il essaie de nous faire croire que ça va tellement mal dans nos finances publiques, alors qu'on est à 0,26 % de notre déficit par rapport au PIB qui trois fois plus est vers l'Ontario. Il essaie de nous faire croire que notre dette est hors de contrôle, alors que tous les économistes ne puissent se réunir que ce n'est pas le cas. Pourquoi ils répètent ces mensonges ou qu'on finisse par y croire à force de nous mettre ça dans la terre? Il nous manque pour couper. Les réponses se trouvent dans les écrits de M. Poiteur courageusement effacés de l'espère Internet. On est prêts pour un vrai débat. Ce gouvernement a pu couper pour des raisons idéologiques. Il veut démembrer le tissu social qu'on a réussi à se forger au fait des décennies au Québec. Refusons l'austérité. À un gouvernement qui veut nous souhaiter, à la main des fins, paix, bonheur et austérité, tout et pendant, paix, bonheur et solidarité. Merci. 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 Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs. Madame. Madame Tami Guadou. Qui porte le porte de l'association de soldats des étudiants. ... 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 Les travailleurs sont en étudiants très spécialisés, celles qui travaillent en santé, en services sociaux, dans les groupes communautaires. Les premières à être touchées par l'austérité, c'est qui ? C'est l'État de Québec. Qui pensez-vous va s'occuper des personnes malades ? Qui pensez-vous va s'occuper de toutes celles qui sont victimes de ces attaques ? Qui pensez-vous va s'occuper de trouver des endroits pour tous ces femmes au Québec, dans toutes les régions qui vont faire leur droits ? Qu'est-ce que c'est certainement pas, M. Pouillard ? Le gouvernement du Québec n'a même pas dit qu'il allait penser à un impact pour les femmes, c'était que là. Non à l'austérité, oui à la désobéissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !